Actions les plus actives au 16 juillet 2024 Japon, NTT, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi UFJ Hong Kong, CCBC, ICBC, BDC Royaume-Uni, Lloyd, Vodafone, Barclay États-Unis, Nvidia, Tesla, Apple Cette liste n'est pas un conseil d'investissement. La riffing de BlackRock adopte Bitcoin, je crois que Bitcoin est légitime, et les actifs de BlackRock ont atteint un niveau record de 10 650 milliards de dollars sur les flux d'ETF, faisant grimper les actions. La SEC dit que le fonds des émetteurs d'ETF peut commencer à négocier mardi prochain, selon des sources. La Thaïlande s'apprête à déployer un plan controversé de distribution de 13,8 milliards de dollars en monnaie numérique aux citoyens. Plus de 35 millions de dollars blanchis grâce au piratage Bitcoin DMM via la garantie Yon. Données. Le juge fait droit à la demande du développeur de Tornado Cash, Roman Storm, de retarder le procès, malgré les objections des procureurs. Le fondateur de CryptoCasino s'excuse d'avoir détourné les fonds des investisseurs. La Chine étant l'accès sans visa, alors que le nombre de visiteurs étrangers commence à rebondir. Venise rapporte 2,2 millions de dollars grâce au projet pilote de taxes sur les excursionnistes. Les opposants affirment que cela n'a pas réussi à dissuader les visiteurs. La fond des calottes glaciaires ralentit la rotation de la Terre, allongeant les jours à un rythme sans précédent. Une grotte souterraine découverte sur la Lune pourrait être une base idéale pour les explorateurs. Biden dit que c'était une erreur de dire qu'il voulait mettre dans le mille sur Trump lors de l'appel téléphonique des donateurs. Le Japon renforce la sécurité des hommes politiques et des dignitaires étrangers après la fusillade lors du rassemblement de Trump. Le chef des services secrets américains ne sera probablement pas licencié, selon Polymark et Baie Signale. Les exercices en mer entre la Chine et la Russie commencent après le passage de la flottille au Japon, en Corée du Sud et aux Philippines. L'équipe chinoise affirme qu'elle peut suivre les navires de guerre américains en utilisant des images satellites gratuites à basse résolution. La Chine intensifie l'éducation militaire pour les plus jeunes, afin d'aider à semer les graines du patriotisme. Les pirates de cristal réaffectent plus de 1500 victimes à l'aide de l'outil de cartographie du réseau. Le nouveau R2B Transom R4.0 utilise la protection par phrase secrète pour échapper à la détection. Les chercheurs affirment que de faibles paramètres de sécurité par défaut ont permis le détournement de domaines car espace. En Italie, la dette brute des administrations publiques s'élève à 2894 milliards d'euros, en hausse vers 3 milliards d'euros. La Banque de Russie pourrait augmenter son taux directeur à 18% lors de sa réunion de juillet, il y a un mois, avait-on annoncé, puisque la Banque de Russie maintient le taux directeur à 16,00%. Powell indique que la réserve fédérale n'attendra pas que l'inflation soit descendue à 2% avant de réduire les taux. Et Powell déclare que les données américaines donnent l'assurance que l'inflation est sur la bonne voie pour atteindre 2%. La communauté américaine d'origine asiatique est irritée par une information erronée selon laquelle le tireur de Donald Trump était chinois. Le tireur de Trump a acheté 50 cartouches de munitions quelques heures avant la tentative d'assassinat et avait un émetteur sur lui. Plus d'une douzaine d'armes ont été trouvées au domicile du tireur de Trump. Les deux participants au rassemblement Trump qui ont été abattus sont dans un état stable, selon la police. Le FBI affirme avoir eu accès au téléphone du tireur du rassemblement Trump. Aux États-Unis, la Californie est le premier état à interdire les règles scolaires exigeant que les parents soient informés du changement de pronom de l'enfant. En Espagne, l'auteur et l'éditeur du conte a colorié l'enfant Jésus ne déteste pas les coccinelles. Garçons poules mouillées font l'objet d'une enquête pour exhibitionnisme. Le Parlement gambien rejette le projet de loi visant à mettre fin à l'interdiction des mutilations génitales féminines. Le super-héros Abraham, capitaine America de Marvel, est dépouillé de son caractère israélien au milieu d'une réaction pro-palestinienne. L'UE impose des sanctions à cinq individus et trois entités israéliens pour violation des droits. Un diplomate nord-coréen à Cuba a fait défection en Corée du Sud en novembre, selon Seyule. L'Argentine a été couronnée championne du tournoi sud-américain de softball féminin organisé à Lima. L'Argentine est répudiée avec une chanson raciste controversée après avoir remporté la Copa América 2024. La production cinématographique et télévisuelle américaine est en baisse de 40% par rapport au niveau maximo de télévision, selon un rapport. Stephen Wayoung rejoint Mission Impossible 8. Ian Cameron, le célèbre designer de Rolls-Royce, est assassiné dans un vol de voiture présumé. La Bulgarie et la Roumanie vont créer un commandement spécial en mer Noire. Deux responsables de l'UE s'apprêtent à boycotter les réunions en Hongrie après la visite d'Orban à Poutine, et Orban présente une proposition de paix à l'UE après les voyages à Kiev et à Moscou. L'OTAN ouvre un bureau de liaison multilatérale à Genève. La politique étrangère Des navires de contrebande de missiles et du personnel des outils soutenus par l'Iran ont disparu, selon un rapport. Un Libanais a été arrêté en Allemagne pour avoir acheté des pièces de drones au Hezbollah. Tsaal affirme avoir trouvé la salle de commandement du Hamas au siège de l'UNRWA, aux côtés d'un drone et de cache d'armes, et une frappe israélienne sur une école de l'UNRWA à Gaza a tué 22 personnes et en a blessé 102. L'économie chinoise ralentit fortement, alors que les problèmes de logement pèsent sur les dépenses. L'UE et la Grande-Bretagne tiennent leur première négociation pour réinitialiser leur relation après le vote britannique. « Le bureau du prince de Dubai à Hong Kong n'ouvrira pas dans un avenir prévisible », a annoncé le représentant de l'EMIRA. Il y a quatre mois, le chèque de Dubai arrête brusquement les projets de HK Family Office. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Ukraine a besoin de 25 systèmes de défense aérienne patriote et de davantage d'avions de combat F-16, a déclaré le président Zelensky. La Russie a perdu au moins 100 des chars T-90M que Poutine a qualifiés de « meilleures au monde » en Ukraine, selon les données des traqueurs. Au Canada, un ancien réserviste qui a pris d'assaut Rideau Hall pour affronter le premier ministre a obtenu une libération conditionnelle. Libérsécurité WISE Les banques de Singapour supprimeront progressivement les ETP pour les connexions en ligne d'ici trois mois. Le Japon renverse sa position sur la vente des actions Lainia ou de Navé. Il y a deux mois, le Japon décide de détacher l'application populaire ligne de l'actionnaire coréen, après des violations de données. ATT a payé 370 000 $ à un pirate informatique pour supprimer les enregistrements téléphoniques volés. Google proche d'un accord de 23 milliards de dollars pour la start-up de cybersécurité WISE. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La consommation électrique de Microsoft et de Google dépasse la consommation électrique de plus de 100 pays. Le Sénat américain présente un projet de loi révolutionnaire visant à établir un cadre juridique pour le développement éthique de l'IA. En Allemagne, l'IA peut remplacer 165 000 salariés à temps plein du secteur public. Les scientifiques découvrent enfin la clé de l'ADN pour lutter contre le cancer mortel du pancréas. Dont un présent différent avec la divinité locale. En Inde, 228 kg d'or ont disparu du temple de Kedarnath, affirme Jyotirma Shankaracharya. L'IA Gemini de Google a été surprise en train d'analyser les fichiers PDF hébergés sur Google Drive sans autorisation. L'utilisateur se plaint que la fonctionnalité ne peut pas être désactivée. Le nouveau système d'IA de Microsoft, Spray Hatchi et LLM, libère les informations des feuilles de calcul, augmentant ainsi la productivité de l'entreprise. Le bénéfice de TSMC au deuxième trimestre a bondi de 30% en raison de la demande croissante de puces IA. Selon le Global Times, la fusillade de Trump lors d'un long rassemblement montre la violence dans la politique américaine qui passe de la rhétorique à l'action. Le New York Post a été critiqué pour avoir présenté à tort le tireur de Trump comme un chinois. Photo modifiée pour donner l'impression que les agents des services secrets souriaient après l'attentat contre Trump. La Chine et les Émirats Arabes Unis organisent des exercices militaires au Xinjiang alors que leur relation en matière de défense se développe. La Corée du Sud qualifie la Russie de partenaires stratégiques dans le but de maintenir les liens dans un contexte de tensions ukrainiennes. A Taïwan, Ma Ying-jou a souligné que la probabilité de violence entre les deux rives du Détroit était faible et a qualifié de naïve leader de l'indépendance de Taïwan de l'Aix-Hinque. Les alliés de l'OTAN discutent de la récupération de certaines infrastructures chinoises en Europe. L'IRAC arrête les transactions financières en yuan chinois sous la pression américaine. Le Bangladesh préfère l'Inde à la Chine pour un projet fluvial d'un milliard de dollars. La Porsche Panamera bat le record de sa catégorie au Nürburgring avec un tour en 7h24. La BMW M2 est le véhicule de performance de l'année 2024 selon Motor Trend. Le PDG de GM, Barra, s'éloigne de l'objectif de production d'un million de véhicules électriques. iOS 18 ajoute un album récupéré dans les photos pour restaurer les photos et vidéos perdues ou endommagées. Apple a un niveau record, après que Morgan Stanley qualifiait l'action de premier choix pour les efforts d'IA. Le premier émulateur PC arrive sur iOS App Store et offre du plaisir i486 ou Power PC sur votre iPhone, iPad ou Vision Pro. Biden se concentre sur la rhétorique de Trump, « Je ne suis pas le type qui a refusé d'accepter le résultat de l'élection ». Biden dévoilera son plan de plafonnement des loyers au début de la convention d'Hugo, et Biden appellera à un plafond de 5% sur les augmentations annuelles des loyers, alors qu'il tente de montrer son intention de maîtriser l'inflation. Kamala Harris est prête à débattre de J.D., Vence, selon la campagne Biden. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Une goutte de plus dans l'océan de l'IA Bad to Best – Ecomimic Ecomimic est capable de générer des vidéos de portraits non seulement par des audios et des repères faciaux individuellement, mais également par une combinaison d'audios et de repères faciaux sélectionnés. Ecomimic est entraîné simultanément à l'aide d'audios et de repères faciaux. Le art américain Constellation ouvre le réseau Hypergraph aux développeurs d'applications. – Sous-titrage FR 2021 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501